Charles VI, dit le fou, naît en 1368 et devient roi de France en 1380 à la mort de son père, Charles V. Charles VI sera sacré le 4 novembre 1380 à Reims. Charles VI est alors très jeune, puisqu'il n'a que 12 ans. Ce sont donc ses deux oncles, dont Philippe II le Hardy, duc de Bourgogne, qui vont gouverner à sa place. En 1381, Charles VI signe le traité de Guérande qui permet à Charles de Montfort de récupérer son duché de Bretagne. En 1382, Philippe le Hardy, duc de Bourgogne, décide de s'emparer de la Flandre. Il n'aura aucun mal à les éliminer et prendra le contrôle du territoire. Il soumettra les villes et prélèvera l'impôt. Néanmoins, les Gantois vont recevoir des renforts anglais dès 1385 et l'armée bourguignonne va être mise en déroute. Charles VI et Philippe II vont alors contre-attaquer et réussiront à repousser cette armée. Néanmoins, ils ne marcheront pas jusqu'à Gans. Cette même année, Jean Sempeur, le fils de Philippe II le Hardy, va se marier avec Marguerite de Bavière. Charles VI, quant à lui, le roi de France, se mariera avec Isabeau de Bavière. En 1387, Charles le Mauvais meurt. Il était temps. En 1388, à Reims, Charles VI va annoncer à ses deux oncles qu'il n'a plus besoin d'eux pour assumer le pouvoir. Ils doivent donc se retirer. Le frère de Charles VI, Louis d'Orléans, se marie à Valentine Visconti en 1389. En 1392, Olivier V de Clisson, le connétable de France, subit une tentative d'assassinat. Cet acte avait alors sans doute été commandité par Jean IV de Montfort, le duc de Bretagne. Charles VI décide donc d'attaquer la Bretagne pour laver la front. Cependant, il va être pris d'une crise de démence dans la forêt du Mans. A partir de ce moment, Charles VI va avoir des troubles bipolaires et il y aura des moments où il perdra toute forme de lucidité. Dans la forêt du Mans, par exemple, il n'hésitera pas à assassiner tous ceux qu'il croise. Heureusement, il est maîtrisé. Charles VI prend alors des mesures étonnantes comme celle de chasser les Juifs de France. Devenu inapte à gouverner, de nombreux vassaux vont alors essayer de prendre le pouvoir sur lui. Notamment les ducs de Bourgogne, qui représentent le camp des Bourguignons, mais également le camp des Armagnacs, qui soutient à l'époque Louis d'Orléans, le frère du roi. En 1402, Jean IV de Montfort, le duc de Bretagne, meurt. Et Philippe II le hardi met la main sur la Bretagne en tant que régent. Ayant déjà pris le contrôle sur la Flandre et la Champagne, il devient le vassal de France le plus puissant. En 1403, le futur Charles VII naît. Puis en 1404, Philippe II le hardi meurt. Et c'est son fils, Jean sans peur, qui prend le pouvoir. Comme son nom l'indique, Jean sans peur n'avait peur de rien. Et le 23 novembre 1407, il fait purement et simplement assassiner Louis d'Orléans, le frère du roi. Évidemment, la femme de Louis, Valentine Visconti, va demander réparation au roi pour le meurtre de son mari. Mais le roi, toujours très lucide, décide d'acquitter Jean sans peur. Le duc de Bourgogne est alors gracié. En 1408, le pape Benoît XIII décide quand même d'excommunier Charles VI. En octobre 1409, Jean, toujours sans peur, décide de simplement s'emparer du pouvoir. Il va alors s'allier avec Isabeau de Bavière, la femme du roi. Il met également la main sur le dauphin. En conséquence, les Armagnacs décident de déclarer la guerre au Bourguignon en 1410. Cependant, Jean sans peur n'avait pas suffisamment de pouvoir à son goût. Il décide donc de capturer Charles VI en 1413. Néanmoins, sa tentative d'enlèvement va échouer et Jean sans peur est obligé de fuir en Flandre. Là, il aura pour objectif de fonder un nouveau royaume, le royaume de Bourgogne. Il décide donc de s'allier au royaume d'Angleterre d'Henri V. Henri va débarquer en Normandie dès 1414. Honfleur sera alors prise par les Anglais et une bataille va s'engager à un zinc court. Charles VI va suivre une stratégie innovante. Il va envoyer la chevalerie française se faire massacrer sur les archers anglais. Décidément, il avait bien appris des erreurs du passé. La bataille était perdue d'avance. Le roi d'Angleterre prend donc le contrôle de la Normandie. Et en décembre, Charles VI nomme Bernard VII d'Armagnac connétable de France. Les Armagnacs ont alors plus ou moins le contrôle sur le roi de France. Cependant, dès 1418, les bourguignons de Jean Sempeur arrivent à Paris et entrent dans la ville. Le dauphin Charles va alors s'enfuir de Paris pour se réfugier à Bourges. Mais le duc de Bourgogne va prendre le contrôle du roi de France Charles VI. Bernard VII d'Armagnac, quant à lui, sera arrêté puis exécuté. Le dauphin Charles ne veut pas se laisser faire et décide de se constituer régent du royaume, prétestant que son père n'est plus capable de gouverner. Ce qui est vrai, puisque Charles VI à l'époque ne sert absolument plus les intérêts de son royaume. Le 10 septembre 1419, Jean Sempeur décide de rencontrer le dauphin sur le pont de Montero. Et Jean Sempeur est tué sur le pont. Son fils, Philippe le Bon, devient alors duc de Bourgogne. Et Philippe était tout sauf bon. En guise de représailles, en 1420, Philippe fait signer un traité à Charles VI. Le dauphin Charles est alors déchu de ses titres. Il devra renoncer à toutes ses prétentions sur le royaume de France. Et Henri V obtient, quant à lui, la possibilité de placer son fils, Henri VI, sur le trône. Cette dernière décision de Charles VI va alors plonger le royaume dans l'obscurité. Charles VII va refuser la décision de son père. Et il sera soutenu par une majorité de nobles. Il fondra alors le petit royaume de Bourges. Les anglais, néanmoins, possèdent à l'époque un territoire beaucoup plus vaste que celui du roi de France. Et la situation semble bien désespérée.